Salut les barbus et bienvenue sur ce nouveau mini épisode aujourd'hui quel est mon objectif ? J'ai mon vieux jean qui est encore plutôt correct mais qui a un vieux trou aux fesses un trou complètement énorme et je vais essayer de découdre complètement mon jean quel est l'objectif de tout ça ? Le premier il est d'essayer de me refabriquer un jean avec ma nouvelle machine à coudre le deuxième objectif qui est un peu plus profond entre guillemets c'est de comprendre comment est fabriqué un jean pour le découdre alors c'est relativement long ça m'a pris à peu près trois heures pour découdre entièrement tout mon jean je vais utiliser deux outils qui sont relativement différents le premier c'est un découdre vite je vais vous mettre des petites photos pour que vous sachiez exactement ce que c'est et celui là je l'ai eu il était fourni dans le kit de la machine à coudre mon deuxième outil je vais utiliser aussi c'est un scalpel et je vais utiliser certaines pinces à droite à gauche le principe est relativement simple avec le découdre vite ça me permet d'aller enlever certaines coutures et ensuite je vais doucement et calmement enlever tous les fils à droite à gauche alors ce qui est particulièrement intéressant c'est justement de comprendre comment est fabriqué un jean les différents types de de points de couture les éléments qui sont doublés triplés quadruplés etc etc toutes ces indications là ça va me permettre justement de comprendre un petit peu comment sont fabriqués la couture c'est un nouveau domaine pour moi et j'ai beaucoup d'apprentissage à faire et surtout c'est plutôt au niveau de la conception la réalisation et la couture c'est relativement simple mais c'est la conception et surtout ce qui tout ça va me permettre à la fin de pouvoir potentiellement créer un patron donc en gros un espèce de dessin avec toutes les formes à coudre les unes avec les autres qui à la fin me donneront peut-être un pantalon et je l'espère un pantalon que j'arriverai à mettre c'est pas complètement gagné mais j'essaye de comprendre vraiment comment ça marche alors sur cette déconstruction j'ai pas réussi à enlever les rivets j'ai essayé d'en percer un ça a été le désastre total donc j'ai décidé de couper autour des rivets en particulier là je suis en train de démonter la ceinture c'est relativement intéressant de comprendre la construction de cette ceinture du pantalon qui en fait est juste du tissu replié deux voire quatre fois et qui permet d'avoir en fait un tissu qui est une tenue plus importante que le reste du pantalon ce qui était particulièrement intéressant c'était justement de voir comment sont assemblées les pièces comment les coutures sont faites est-ce que c'est des coutures simples doubles et j'ai me suis aperçu aussi que pas mal de couture a été fait avec une surjeteuse une espèce de machine à coup de bizarre qui peut coudre avec quatre fils en même temps et qui en même temps coupe le tissu qui est en excédent bref mon objectif bien sûr va pas être de m'acheter une surjeteuse à 500 balles mais d'essayer avec le matos que j'ai de me créer un petit pantalon et alors le processus de décousage est long et un peu un peu chiant mais c'est vraiment vachement intéressant pas grand chose d'autre à dire et il suffit d'un peu de patience et d'essayer de faire ça calmement et proprement je sais les zones qui vont être difficiles en gros la zone qui risque de poser problème c'est là où en fait toutes les parties viennent se rejoindre c'est à dire au niveau de l'entrejambe et de la ceinture il ya beaucoup beaucoup de De choses où même après les avoir démonté j'ai pas complètement compris à 100% comment ils sont assemblés et surtout dans ce genre de choses c'est l'ordre qui est important et paradoxalement moi je pensais que les poches étaient cousu en dernier en fait non elles sont cousu en premier pour justement permettre de coudre ça correctement et pas d'être gêné par les autres morceaux donc c'est tous ces éléments là que j'apprends en décousant mon pantalon et en espérant dans les prochaines semaines pouvoir m'en créer un autre voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu plu et appris des trucs à très bientôt et que la barbecue soit avec vous c'est tout pour le monde c'est tout pour le monde Sous-titrage ST' 501